... Oui, c'est qui ? C'est le facteur, vous avez un colis. C'est un colis ? Ah oui. Je n'ai rien commandé. Ah, c'est une pomme. Je vous l'offre. C'est gentil. Merci, monsieur. Alors, on fait partie du projet Trophée Culture et Diversité. C'est un projet national. Donc, nous, à Caen, on a huit collèges qui font partie du projet Trophée Culture, Impro et Diversité. On apprend à découvrir ce que c'est que improviser. Travailler sa spontanéité, l'écouter de l'autre, trouver des appuis de jeu avec son corps, les émotions. Donc, il y a des petites techniques de base du théâtre. Et puis après, on apprend à composer des histoires avec nos partenaires de jeu. On va aussi leur faire découvrir ce que peuvent être des improvisations à la manière de Molière, des improvisations comptées, des improvisations chantées, des improvisations sans parole, donc qui font travailler plus le corps. Donc, voilà. C'est tout un chant comme ça qu'on fait découvrir pendant une année scolaire, de septembre à juin. Ah ben, humainement, c'est la rencontre avec l'autre, l'échange. Donc, effectivement, on a certains élèves qui sont un peu timides et puis qui osent se dévoiler et puis aller vers les autres, des plus extravertis, mais qui doivent quand même prendre en compte un petit peu qui est l'autre. Voilà. Donc, c'est vraiment l'écoute, le partage, le jouer ensemble. C'est les valeurs qu'a aussi le théâtre d'improvisation. Ça apporte la spontanéité, mais également la réflexion. Et puis, oser, oser prendre la parole, écouter la proposition de l'autre et en faire vraiment quelque chose. Donc, ça, effectivement, c'est les bases de l'improvisation, mais qui sont nécessaires, j'ai envie de dire, à tout être humain dans sa vie de tous les jours. J'aime bien le théâtre parce qu'on peut se défouler. Et je pense que ça peut aider à s'exprimer. Je me sens plus fort, plus libre, plus diverti. Ça peut m'aider dans la vie parce que ça me permet d'être plus à l'aise avec comment parler avec tout le monde. Alors moi, j'aime bien le théâtre parce qu'on peut exprimer tout ce qu'on ressent et on n'a pas de gêne. Tu dis toutes tes émotions, tout ce que tu as envie, tu rigoles, c'est l'impro. Je pense que pour trouver un travail, ce serait plus facile vu que j'aurais l'habitude de poser des questions et de répondre et tout. C'est bien parce que je suis assez libre de ma créativité et de la sociabilité. Cela peut m'aider parce que ça peut être bien pour rencontrer les gens, être plus ouvert, beaucoup plus sociable. Sous-titrage Société Radio-Canada